Et le lait gourmand, ces derniers week-ends étaient amusants avec les différents ateliers, la poterie, l'apéro, le matcha et pour le vlog d'aujourd'hui la préparation de pâtes fraîches. Je tiens à remercier tout d'abord Madha Living et June qui ont organisé ce chouette atelier et qui m'ont invité à y participer. Et je suis contente que Val soit venu pour participer à cet atelier aussi, on s'est vraiment amusé, même si on a eu mal au bras pendant quelques jours à force de pétrir la pâte. On va faire cette berce, premièrement ça. La farine, elle est déjà finisée, vous pouvez éviter les gouttes. On va mettre en fontaine, donc pour que vous mettez en fontaine, ça tient que, quand vous avez déposé la farine, vous mettez un peu au milieu, ok ? Prenez les oeufs. Moi, j'ai essayé avec un seul oeuf. Puis ça, on peut faire plus de cinq. C'est bon. On va amener un petit article comme ça, les potes oeufs que ça peut être. On va amener juste. Et la magie opère, les pâtes prennent doucement forme. C'est le moment pour nous de mettre la main à la pâte. On commence par mettre un tablier, et j'ai enlevé mes bagues aussi. Alors, on a bien retenu la leçon. La farine, un puits au centre, nos oeufs, du sel, puis on ramène le tout vers le milieu avant de pétrir la pâte pendant 10 minutes environ. Oui, oui, vous comprenez maintenant pourquoi on avait mal au bras. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et regardez comment on est concentré quand même. , c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il y a des autres, c'est bon. Il y a des autres, c'est bon. De base, il faut laisser reposer la pâte 30 minutes, mais on a directement continué avec l'étape de former nos pâtes, en commençant par étaler la boule à l'aide d'un rouleau, pour qu'elle soit fine et qu'on puisse percevoir nos doigts à travers. Et cette partie, j'ai vraiment eu du mal, donc les miennes étaient un tout petit peu épaisses. Val a fait des... Pagliatelles ! Avec la technique de rouler la pâte avant de la couper, pour que ça soit uniforme. Après, on a passé le reste de la pâte à la machine. Et je suis partie sur des raviolis au pesto et mozzarella, avec deux tailles différentes. Pour les fermer, j'ai décidé de tester juste comme ça quelque chose à la main. Pas foufou, mais j'étais contente du résultat quand même. Puis ça faisait plaisir de voir la créativité des participants avec la forme des pâtes et la couleur aussi. Comme avec des raviolis roses, par exemple, grâce à la betterave. On a tous préparé une portion de pâte pour un régiment. Et on a quasiment tous mis de côté environ un demi à deux tiers de nos pâtes pour les ramener à la maison. Et voilà, c'est la fin de ce vlog sur l'atelier PASTA. On a passé un excellent moment entre l'apprentissage et la préparation. Beaucoup de rire, la rencontre et les discussions avec les participants, la convivialité, le moment où on a enfin dégusté le fruit de quelques heures de travail, avec du pesto, du fromage, de la sauce mirepoix et de la sauce bolognaise. J'ai pris énormément de plaisir à participer à tous ces ateliers et j'ai hâte de pouvoir en faire d'autres plus tard. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt les gourmands. Sous-titrage ST' 501